Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super aujourd'hui une vidéo vraiment spéciale pour le coup les gars Vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il fait GX ? Eh bien écoutez c'est une vidéo qui me tient à coeur, j'ai vraiment envie de vous partager ce produit qui sort un petit peu du lot Que je pense que beaucoup d'entre vous ne s'attendent pas à voir sur ma chaîne Moi ça me fait plaisir de changer un petit peu, ça me tient vraiment à coeur Alors je vous montre le produit, bougez pas, il est vraiment lourd Le voilà, un gros colis les gars, aujourd'hui peut-être qu'il y a eu un problème durant le transport Mais c'est pas grave, on va dire qu'il est bien emballé On va tester une machine à café à grains J'ai très hâte de découvrir ça avec vous les amis Ça fait des mois que je veux savoir en fait ce que ça fait de boire du vrai café Parce que beaucoup le savent, je fais du sport, je fais pas mal de sport Je fais 6 séances de sport par semaine Et avant le sport j'aime bien prendre un petit peu de café pour avoir justement ce côté l'effet de la caféine tout simplement Pour pas avoir un petit peu un sentiment de fatigue durant les entraînements Ça remplace pas évidemment un bon sommeil Donc je vous déconseille de prendre plein de produits Je vois beaucoup de gens sur TikTok qui prennent des pre-workouts qui sont très dangereux Juste pour faire les mecs Juste là, un petit peu de caféine avant Et puis en même temps j'aime bien aussi ce côté café, un petit peu d'arôme et tout ça Je suis pas accro mais j'aime bien Écoutez on va se trouver sur mon siège pour découvrir tout ça ensemble les amis Et pourquoi je l'ai fait ça, on va voir tout ça en déballant ce produit Donc n'hésitez pas à vous demander si vous aimez ce genre de vidéo Même si ça sort vraiment du lot J'attends vos retours en commentaire évidemment Et on se trouve tout simplement sur ma chaise pour ouvrir ce produit Bon on va pas perdre plus de temps que ça les gars J'ai vraiment hâte de découvrir ce produit J'adore ça, j'adore cet univers J'adore un petit peu l'univers du café et du monde d'arista On pourrait pas le croire comme ça hein Parce qu'on me voit, on me connait un petit peu sur mes vidéos On pourrait se dire qu'il adore les claviers celui-là, machin et tout Mais au final j'ai d'autres quand même, d'autres entre guillemets passion Et là ça me passionne un petit peu Alors on va l'ouvrir ensemble et puis je vais vous raconter un petit peu Comment j'ai fait pour décrocher ce partenariat J'ai tout simplement démarché pas mal de marques de produits Qui font du café, en l'occurrence des machines à café Et la marque Sima accepté C'est Kotech, ils font beaucoup de produits ménagers Ça passe très bien par la cuisine comme d'autres choses Ils font beaucoup de choses Et moi du coup ce que j'ai accroché C'est tout simplement le café Les machines à café Je les remercie encore une fois les gars Tout sera en description Vous aurez aussi un code promo pour pouvoir accéder aux produits Avec une petite réduction C'est assez sympa Donc là c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme Bordel Le vrai produit en fait se cache là Eh ben Les gars je veux ouvrir un restaurant Et puis tiens pour information là Actuellement il y a IbraTB qui est près de chez moi Dans la ville de Troie Qui est en train d'ouvrir son restaurant Voilà Donc j'irai faire un tour aussi Bref Voici Le produit On est passé des claviers les gars A vue café En l'occurrence une machine à expresso Mais les gars vous pouvez pas savoir comment ça me plaît en fait Tout ce que j'aime Je peux essayer de le faire en vidéo Pour justement pouvoir Avoir des produits moins chers Ou avoir accès à des choses que je pourrais pas avoir en temps normal Donc ça j'en suis très reconnaissant Malgré que je fasse plus énormément de vues Comme vous avez vu Je suis en train de réfléchir à beaucoup de choses les gars Donc est-ce que je continue les vidéos comme ça Est-ce que je fais plus des vidéos IRL Est-ce que je fais plus des vidéos développement personnel J'ai beaucoup de questions qui me trottent dans la tête Il y a beaucoup de choses Je suis comme un gamin à Noël C'est dingue Ok Donc la notice D'accord Ça c'est pour le café mon pote C'est bien lourd C'est bien Ok Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd ça Bref on a ça Et ensuite on a tout ce qui va avec Donc on a énormément de choses les gars C'est très bien emballé Donc il n'y a aucun risque Que pendant le transport Il y a un pet sur le produit Malgré que comme on a pu voir Bah le carton a été un petit peu abîmé J'espère ne pas en foutre partout Ah ouais en fait c'est très grand Très gros Je suis en train de tout Tout démonter Les gars vous vous rendez pas compte De la densité du truc C'est exceptionnel Ça sent le neuf les gars Mais vous pouvez pas savoir A quel point je suis content Du coup Ah le téléphone sonne Mais c'est pas grave Il y a plus important Hein les gars Il y a plus important Le coeur du sujet Se trouve ici les gars Bon je pense que pour la présentation On va faire une petite cinématique Et puis on faire un petit test Dans ma cuisine Pour que ce soit mieux A comprendre Effectivement Parce que là sur une chaise Les gars Ecoutez On va se retrouver dans ma cuisine Je vais faire un petit test Et je vais vous dire Tout ce que j'en pense Donc c'est parti C'est parti pour la cinématique De cette machine à expresso C'est Kotech La machine Barista Aromax Alors à commencer Elle a déjà 20 bar de pression Une capacité de stockage du grain De 250 grammes Ce qui représente vraiment Quelque chose d'assez sympa 15 niveaux de mouture différentes Donc c'est à dire A quel point vous allez broyer ou non Le grain Pour pouvoir faire des réglages Plus ou moins précis On a un préchauffage rapide C'est vrai que j'ai pas beaucoup attendu Pour avoir mon premier café Une buse vapeur réglable Qui vous permettra de monter en mousse le lait Un manomètre Pour contrôler la pression Qui arrive tout simplement Dans la machine On a un réservoir de 2,4 litres Ce qui est vraiment énorme Et on a également un plateau d'égouttage Qui est vraiment très pratique Et assez gros Donc c'est vraiment sympa Bon maintenant on va passer au test Donc c'est parti Ok donc maintenant on passe au test de la machine J'ai pas parlé pendant que je testais Mais comme vous pouvez voir En accéléré Je suis en train de préparer Mon premier café Et je vous avouerai Que la prise en main Était un petit peu difficile On peut me voir galérer actuellement Essayer de faire des choses Donc voilà J'ai mis de l'eau un petit peu par terre J'essaye de découvrir Et ensuite je vais pouvoir affiner un petit peu Mes cafés Là j'essaye de mettre pour la première fois Le manche Là on fait couler le premier café les gars Et je me rends compte qu'il n'y a pas assez de pression Pression qu'on gère En fonction de la mouture du grain Et de la force qu'on applique sur la poudre Quand on l'égalise Et là on me voit essayer de tester la buse Donc voilà j'essaye de prendre en main C'est plus difficile que ce que je pensais Et sinon une fois qu'on arrive à maîtriser tout ça On a de beaux résultats Donc c'est parti pour affiner les cafés Et bienvenue donc on va préparer deux cafés Un avec ma machine à expresso que je viens de recevoir Et un autre avec ma machine classique que j'ai déjà chez moi Et on va voir que ça n'a rien à voir Parce que là du coup bah c'est pas en capsule Alors là je suis en train de tout préparer A savoir que j'ai pas fait encore énormément de café avec Donc je ne sais pas encore trop gérer la pression Mais on y arrive petit à petit Donc là voilà Je fais couler doucement J'en ai fait un double pour voir un petit peu ce que ça donne Et ensuite on va me voir préparer avec une machine classique Donc voilà je vais mettre la capsule Et je vais m'en servir de manière complètement normale A savoir que cette capsule je crois qu'elle fait exprès pour avoir de la crème au dessus Enfin du moins c'est un bien serré Et on peut voir qu'il y a de la crème Mais on va voir après que les crèmes sont différentes Et que le goût n'est pas du tout même On se retrouve donc pour la dégustation Et bien oui les amis on se trouve pour la dégustation Effectivement c'est pas souvent qu'on entend dire ça On entend plutôt souvent dire C'est parti pour l'ouverture Mais là les gars du coup On a un café fait avec une cafetière à capsule Et le café ici Que j'ai réussi à faire Alors la prise en main elle était un peu compliquée C'est vrai que ça change vraiment des capsules Parce qu'on a juste à mettre le niveau d'eau La capsule et tout se passe Alors que là il y a vraiment un vrai travail à faire derrière Bref du coup ici Ici on a une texture un peu grossière Alors que là sur le café de la cafetière On a une crème sur le dessus Qui est plutôt fine Très fine Et ça se voit que ça n'a rien à voir On dirait une imitation de café celle-ci Bref on va goûter les gars Donc c'est parti Je commence par celui fait avec une capsule Ok Bon du coup j'ai l'habitude J'ai l'habitude Il est fort C'est un café qui est fort pour le coup Il change pas d'habitude Maintenant je vais essayer de goûter avec l'autre Voir un petit peu s'il y a un peu plus d'arôme Ok Alors tout de suite Je ressens plus d'arôme Et il est plus agréable Celui-là il est fort parce qu'il est fort Celui fait avec la capsule J'ai l'impression qu'en fait il est fort Mais pas agréable à manger Enfin à déguster Alors que celui-ci est plus agréable à goûter Quand on sent ça a pas du tout la même odeur C'est beaucoup plus agréable celui-là Effectivement Après les gars il y a aussi une question de pression Et de la taille du grain Comment vous allez le moudre C'est un tout Et sinon la mousse de lait les gars C'est compliqué à prendre en main C'est très compliqué Vous avez vu ça fait un bruit de porc qui meurt C'est hallucinant Bah y'a pas photo Le café fait avec la cafetière à pression Est beaucoup mieux que celle à capsule Plus agréable à goûter Et puis aussi on pourra effectivement Mieux le personnaliser C'est à dire si on veut plus de pression Avoir un café court Et bah faire comme on veut Pour avoir cette pression Tandis que là c'est standardisé On pourra rien changer En plus ça reviendra plus cher A force d'acheter des capsules Au lieu d'avoir un pack Avec plein plein de graines de café Écoutez moi je suis très satisfait De ce que j'ai reçu Un petit peu compliqué à prendre en main Effectivement Parce que là c'est vraiment Rien d'automatique On doit tout faire manuellement Enfin tout manuellement Non mais ce que je veux dire C'est qu'on a pas juste à appuyer sur un bouton Et c'est pas plus mal Enfin dans mon cas Après c'est vrai que si on veut aller vite ou quoi Ça prend un peu plus de temps Donc voilà Mais en tout cas le résultat il est Ça c'est sûr Écoutez maintenant on va faire une conclusion Qu'est-ce que j'en ai pensé Mon retour sur tout ça Et puis c'est parti Mais avant on va faire un petit cappuccino Si on peut Et bah Ok Donc c'est parti Pour la conclusion de cette vidéo Et bien re les gars Donc il y a mon siège en plein dans l'axe Parce qu'il y a beaucoup beaucoup De paquets et de polystyrène Ça encombre un peu ma chambre En tout cas qu'est-ce que j'en ai pensé de ce produit Bah écoutez Il est parfait pour moi Pour mon utilisation personnelle Ça fait le taf On peut moudre le grain facilement Et on peut avoir quelque chose de tempéré Avec une pression qu'on peut choisir Selon la mouture du grain Donc pour tous les fans de café les gars Bah c'est parfait C'est parfait Je valide ce produit Écoutez Tout se trouve en description Que ce soit leur site Ou bien le produit Ou bien les codes de promotion Pour ce produit Enfin l'occurrence Le code de promotion Qui s'applique juste ici à l'écran J'ai remercié encore une fois De m'avoir envoyé ce produit Parce que bah effectivement Ça me permet de faire un petit peu autre chose Et faire des choses qui me plaisent Et puis avoir des produits Que je peux utiliser dans mon quotidien Parce que je vous cache pas Qu'au bout du 30ème clavier J'utilise plus les claviers De la même façon Enfin j'utilise plus tous en fait J'en ai qu'un J'en utilise qu'un par jour Pas 30 Mais en l'occurrence Une cafetière Bah ça fait plaisir Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton s'abonner Juste en dessous de la vidéo Ça me ferait plaisir Venez me suivre sur mes réseaux sociaux Tel que Instagram ou Twitter Et en tout cas Nous on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo